C'est parti. Bonsoir, nous sommes en direct sur le site internet de France 3 à Bastard-Mandy pour notre premier débat interactif avec les candidats au municipal à Caen. Premier invité ce soir, Rudy l'orphelin qui mènera de la liste Caen écologiste et citoyenne. Pour vous interpeller, on va voir justement les candidats eux aussi. Internautes, Maxime Delarue qui a 20 ans, qui étudie en droit. Bonsoir Maxime. Vous habitez à Caen, rue Caponnière. Luc Lepetit qui a 17 ans, qui est élève au lycée Charles de Gaulle à Caen. Bonsoir Luc. Bonsoir. Simon Patry qui a 25 ans, qui travaille dans le milieu hospitalier, qui habite le quartier de la Pierre-Rosée. Bonsoir. Bonsoir. Et Paul Aoustin qui est également lycéen, qui est en terminale ES à Caen. Bonsoir. On va commencer par Maxime Delarue. Bonsoir Maxime. Allez-y, on vous écoute. Vous êtes le premier à interpeller Rudy l'orphelin. Et vous voulez revenir sur un peu l'événement du jour, c'est-à-dire ce sondage commandé par France 3 et France Bleu et qui crédite les écologistes de 9%. Le sondage. Allez-y Maxime. Oui, donc bonsoir. Je voulais vous interpeller comme c'était un petit peu l'actualité du jour. Et donc, comme on voit que M. Durand est crédité de 28% et que vous, vous avez 9%, étant donné que vous étiez dans la même majorité municipale, est-ce que ce n'est pas un désaveu de votre bilan municipal ou comment vous ressentez ce score-là ? Écoutez, il y a deux parties dans votre question. D'abord sur le fait que les écologistes soient crédités de 9% dans ce sondage qui reste malgré tout qu'une photographie à un moment donné de la campagne. Le premier tour sera le 23 mars, comme vous le savez. C'est d'abord le témoignage pour nous et pour la démarche qu'on a engagée, je dirais, d'une dynamique qui se confirme. Il faut savoir que les écologistes progressent de scrutin à scrutin et ça se vérifie ici encore. Témoignage aussi peut-être du sens qu'on a voulu donner à une démarche particulière qui est une démarche de rassemblement écologiste et citoyen. Il n'y a pas seulement que des adhérents de partis politiques sur cette liste. L'autre aspect que vous décrivez, il me paraît important, ça confirme aussi un petit peu ce qu'on imaginait, à savoir qu'on savait depuis déjà un certain temps que le deuxième tour serait particulièrement serré. Et on le voit bien dans les intentions de vote de ce sondage, avec aussi une abstention annoncée qui est importante par rapport à celle de 2008, qui nécessite de mobiliser très fortement l'électorat. Et c'est ce à quoi on va s'employer, bien entendu, comme vous l'imaginez, tout au long des prochaines semaines. Alors on va essayer de laisser la parole à tout le monde. On va aller voir maintenant Paul Aoustin, qui a une question également à vous poser, dans le prolongement de ce que l'on disait sur ce sondage. Allez-y, Paul. Bonsoir, M. L'Orphelin. Justement, dans le gouvernement actuel, il y a une certaine divergence entre les écologistes et les socialistes. Est-ce que, justement, ce qui se passe au niveau local est un petit peu sur la même lignée, sur la même dynamique ? En d'autres termes, l'incompatibilité apparente au niveau national est-elle palpable aussi à quand ? Alors, d'abord, les incompatibilités au niveau national, pour les cités, elles sont connues depuis fort longtemps. Elles concernent notamment une partie des questions énergétiques, la question de Notre-Dame-des-Landes. Et elles étaient d'ailleurs constatées en termes de désaccord au moment du partenariat qu'on a passé avec les socialistes. sont-elles palpables à quand ? Sur un certain nombre d'aspects, il y a des différences en termes de projet. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a souhaité présenter, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, l'écologie politique, c'est un projet singulier, dès le premier tour, parce que c'est à ça que sert un premier tour aussi en démocratie, un projet à part entière. Maintenant, nous, notre ambition, c'est effectivement de construire une majorité, comme nous l'avons fait dans le précédent mandat, pour agir très, très concrètement. Et je crois que ce que les canaises et les canais attendent, c'est d'une équipe qui se mette à leur service et au service d'un projet politique. Maintenant, si vous voulez qu'on parle plus concrètement des différences et des nuances, qui, je pense, sont connues, y compris en termes de politique locale, on peut les évoquer. Et peut-être sur les résultats qui ont été rappelés au début de ce sondage commandé par France Blau et France, 9% pour les écologistes, Philippe Duron, avec lequel vous étiez en 2008, puisque vous avez fait liste commune, qui serait battu au second tour. Votre réaction ? Et on laisse la parole aux internautes dans un instant. C'est ce que je disais à l'instant. A 51-49, qui constitue l'intention de vote du sondage de deuxième tour, c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui pour quiconque de se positionner sur un deuxième tour, alors qu'il n'a pas eu lieu, puisque bien entendu, ce qui détermine le vote au deuxième tour, c'est bien d'abord le résultat du premier. Ce que je disais à l'instant, on savait que ce serait serré. Ça se confirme. Et donc, la question est celle de la mobilisation dans les prochaines semaines, et notamment de toutes celles et tous ceux qui, vraisemblablement, et ça aussi, on l'imaginait, du fait d'un déficit du politique, d'une abstention qui s'annonce importante. Et si vous étiez en désaccord, justement, avec la majorité socialiste, pourquoi vous n'avez pas démissionné de votre poste d'adjoint, justement ? Parce qu'un contrat de gouvernance, ça se remplit, à mon avis, du début à la fin. Et comment... Moi, j'ai continué et je continue d'agir jusqu'à la fin de ce mandat. Et ça me paraît essentiel, justement, de ne pas être en situation de démission. Mais au contraire, là où on peut agir, de le faire. Ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai notamment poursuivi un travail que j'ai engagé, et qui nous tient à cœur à Nous Écologie, ce qui est un projet de chaufferie-bois, d'implantation de chaufferie-bois dans les quartiers sud de la ville de Caen, pour les habitants les plus modestes, pour produire des énergies renouvelables sur le territoire, tout en abaissant les charges pour ces ménages, qui sont souvent en difficulté du fait de l'augmentation des prix de l'énergie. Voilà très concrètement les raisons pour lesquelles nous avons souhaité continuer à agir. Et on demande, je crois, à aucun élu, quand il est candidat à une élection, de démissionner de son mandat, du mandat qu'il occupe, surtout, quand il prétend à renouveler ce même mandat. Il faudra envoyer la parole aux autres internautes. On va répondre aux questions. On va aller voir Simon Patry, donc allez-y Simon, pour une question à Rudy Lecola. Tout de suite, vous parliez de mobiliser l'électorat par rapport au sondage, que l'équipe municipale devait être au service des Canets. Et donc, je voudrais rebondir sur un sujet qui m'est cher, c'est la question de la démocratie dite participative. Je crois que j'ai assisté au débat citoyen du mois de décembre. J'ai été voir un petit peu ce que disait Philippe Duron, ce que disait Sonia de la Pauvoté. Tous les candidats s'accordent à dire que, oui, la politique de papa, comme je l'appelle, c'est un peu passé de mode. Et que les Canets, et plus généralement, les citoyens doivent se réapproprier la politique. Allez-y, Simon, posez votre question. Et finalement, j'arrive à ma question. Je me rends compte que finalement, vous avez 31 ans, et vous prenez le chemin de Philippe Duron, du cumul des mandats, puisque vous cumulez la fonction de maire adjoint, plusieurs fonctions, la fonction d'élu au sein de Can-la-Mère, et du bureau de vieille cité, et d'autres fonctions. Alors, je voulais savoir, et puis finalement, vous n'avez pas d'ancrage dans la vie civile, vous n'avez pas de métier, vous avez fait de la politique, vous faites de la politique votre métier. Alors, voilà, je voulais avoir un petit peu votre réaction là-dessus. Bien, d'abord, pour vous répondre, je ne crois pas qu'on puisse considérer que quand on fait de la politique à 31 ans, ce soit un problème. J'ai même tendance à penser que c'est quelque chose qu'il faut, au contraire, développer, de permettre à des plus jeunes de s'engager en politique. Quand vous parliez de politique à la papa, par exemple, moi, ce que je constate, c'est que la sociologie aujourd'hui des élus, elle est quand même extrêmement similaire, et que quand on ne peut pas, je dirais, faire en sorte de se débarrasser de problèmes matériels, par exemple, eh bien, on voit que c'est très difficile de s'engager en politique. Donc, moi, je me félicite qu'il y ait des jeunes comme moi qui s'engagent dans l'espace politique, premièrement. Deuxièmement, vous avez parlé de cumul des mandats. Moi, je ne cumule pas de mandats. J'ai une fonction, c'est maire adjoint. Et en tant que maire adjoint, je siège, effectivement, à l'intercommunalité, je siège à Via Cité, et je siège dans d'autres organismes. Mais ça, c'est la réalité pour l'ensemble des élus locaux. Mon seul mandat, c'est le mandat d'élus local. Troisièmement, vous avez parlé de démocratie participative. C'est au cœur du projet de la liste écologiste et citoyenne. C'est même le premier axe. Et en effet, ici, on fait une série de propositions pour garantir la transparence de la vie publique, pour s'engager contre, justement, le cumul des mandats, pour renforcer le rôle des conseils de quartier et des instances participatives, notamment en proposant de mettre en place de véritables budgets participatifs. On va aller voir Luc Lepetit, qui va vous interpeller à son tour. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Oudie Lorphelin vous écoute. Oui. Justement, vous avez été 6 ans, donc maire adjoint de Philippe Duron. Vous en sortez en créant une seconde liste. Donc, vous pouvez vous estimer... Enfin, vos points de vue doivent diverger sur certains points, évidemment. Donc, il y a certains points sur lesquels Philippe Duron vous a sûrement déçu, d'où cette liste séparée. Alors, pourquoi ne pas essayer une autre alliance au second tour ? C'est une bonne question. Pour garder son âme, justement. Qui apporte beaucoup d'importance à l'écologie. À qui vous pensez, justement ? Pour être plus précis. D'accord. Qui apporte beaucoup d'importance à l'écologie et à l'environnement. Alliance avec les écologistes centristes. Votre dernière affirmation reste quand même entièrement à prouver, au terme du mandat que l'on vient de vivre, en tous les cas, en tout cas de cause. Par rapport à votre première interpellation, je dirais d'abord que les écologistes, tout au long de ce mandat, ont toujours assumé le fait d'être dans un contrat de gouvernance solidaire et en même temps critique. Ils se sont opposés à un certain nombre de délibérations qui a été proposé. Nous avons effectivement un certain nombre de projets que nous souhaitons défendre. Par exemple, nous sommes positionnés contre la démolition des logements habitables, contre l'extension des surfaces commerciales, pour un engagement plus fort en matière de protection de la qualité de l'air, etc. Donc il y a clairement, effectivement, des points de vue qui sont différents, mais c'est propre à toute majorité. Et celles et ceux qui étaient là au moment du mandat de Brigitte Le Breton s'en souviennent, et je pense, certains s'en souviennent amèrement. Maintenant, sur la question des alliances. Moi, clairement, je pense que c'est avec la gauche que l'écologie peut, en effet, s'en sortir. Et qu'elle peut, en tout cas, autour d'un pacte à la fois de solidarité et de montée en puissance des questions écologiques qu'on peut agir, je ne le crois pas possible au regard des prises de position absolument contradictoires de quelqu'un comme Sonia de la Provoté qui veut à la fois la gratuité des transports en commun et qui, en même temps, veut construire des parkings en centre-ville. J'en passe et les meilleurs qui a changé de point de vue à peu près tous les ans sur la question du tramway, etc. Il n'y a pas de cap possible, à mon sens, du côté aujourd'hui d'une candidate comme Sonia de la Provoté en matière de transition écologique. Est-ce que vous dites ce soir, justement, que l'écologie est une question qui doit être traitée par la gauche uniquement ? Elle ne doit pas être traitée par la gauche uniquement. Et d'ailleurs, le Grenelle de l'environnement nous rappelle, et qui a été lancé par un gouvernement de droite, nous rappelle que l'écologie, elle n'a pas de propriétaire. En revanche, telle que nous, on veut engager la transition, c'est à la fois sur les questions écologiques, mais c'est en même temps sur les questions de solidarité. C'est-à-dire que les questions d'environnement ne sont plus seulement que des questions d'environnement. Ce sont aussi des questions qui touchent aujourd'hui aux plus modestes d'entre nous. Et c'est aussi pour ça qu'on ancre notre projet à gauche. Luc Le Petit, vous vouliez intervenir, justement. Sur les parkings, justement, Madame de la Provoté veut créer des parkings, mais justement, c'est des parkings souterrains, histoire de libérer le centre-ville des voitures en surface, et donc de rendre la ville plus verte, finalement. Alors, très bien. Moi, je n'ai pas entendu Sonia de la Provoté dire qu'en faisant des parkings souterrains, elle allait supprimer des places de stationnement en surface. Donc, j'attends la confirmation de cette proposition. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle voulait créer, tout simplement, un parking souterrain sous les fossés Saint-Julien. Ce parking souterrain sous les fossés Saint-Julien, qui était un des projets de Brigitte Le Breton, il faut savoir que nous, nous l'avons combattu en début de mandat. Pour quelles raisons ? Tout simplement, est-ce qu'il est coûteux, environ 12 millions d'euros, et qu'il n'apporte pas satisfaction ? Et, en tout cas, quand on voit le taux d'utilisation, aujourd'hui, des parkings souterrains, il n'est pas nécessaire. En plus de cela, il est indispensable, selon nous, de modifier, de faire évoluer les habitudes en proposant une offre alternative. Et c'est notamment pour ça que les écologistes défendent un véritable réseau de parking relais en périphérie, associé à une gratuite de transport en commun pour celles et ceux qui s'engageraient à l'utiliser au moins trois fois par semaine. Ce serait une gratuité ponctuelle des six premiers mois pour inciter à une évolution des comportements. Et on sait aujourd'hui que les centres-villes sont victimes de la surutilisation de l'automobile. Ça pose des problèmes, évidemment, d'occupation de l'espace public. Ça pose aussi des problèmes en termes de qualité de l'air, par exemple. Et si on veut retrouver un centre-ville vert, attractif et convivial, eh bien, il faut trouver des solutions alternatives. On va écouter Simon Patry qui, à propos du transport, justement, une question à vous poser, Simon. J'en ai même deux. La première, c'est une question éminemment, un sujet brûlant à Caen, qui est le sujet du tramway qui est abordé, multiplement abordé dans les débats des européennes. Et puis, la question de la piétonisation, j'ai vu que ça faisait partie de votre projet, de votre projet municipal. Alors moi, je trouve ça plutôt pas mal, la piétonisation a priori, sauf que ça pose des problèmes d'accès au centre-ville de Caen, parce que pour ceux qui ne sont pas de la ville, Caen est une capitale régionale et draine d'autres gens de la région. Que demandez-vous à Rudy L'Orfeux, là, Simon ? C'est difficile, si vous voulez, d'entretenir la piétonisation, de promouvoir la piétonisation, sachant qu'on a des transports en commun défaillants, notamment avec la question du tramway. Réponse de Rudy L'Orfeux, là. Alors, deux questions dans ce que vous dites. D'abord, tout à fait d'accord sur la dernière affirmation, à savoir que comment il faut améliorer encore l'offre de transports en commun. On l'a engagé dans ce mandat, notamment avec l'amélioration du réseau de bus, avec le développement de la place des modes doux et notamment du vélo. Mais un centre-ville et notre centre-ville ne pourra, je dirais, survivre et surmonter les difficultés actuelles que si on offre une véritable qualité des espaces publics et de véritable continuité piétonne. Je lisais encore récemment une étude du CERTU, du centre d'études sur l'urbanisme et les transports, qui précise que de plus en plus, l'attente des usagers et des consommateurs, elle est à des commerces de proximité et à des centres-villes conviviaux, agréables, où on peut se déplacer en toute tranquillité et en toute sécurité. Il y a un double enjeu à la piétonnisation. Il y a celui de la qualité des espaces publics et il y a celui du soutien aux commerces de proximité. Maintenant, juste pour terminer, parce que je voudrais être tout à fait complet, ce que je disais à l'instant sur une offre de parking relais, c'est justement en plein dans le sujet, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des desserts express vers le centre-ville tout en ayant la possibilité de stationner sa voiture en périphérie. Ça ne veut pas dire qu'on supprime l'ensemble des places de stationnement au centre-ville, surtout pas. Par contre, ça veut dire qu'on marche sur nos dos jambes, on renforce l'offre de stationnement rotative en centre-ville de façon à favoriser le commerce et en même temps, on propose des solutions alternatives en termes de transport. Alors, on va laisser la parole à Maxime Delarue, justement, au sujet de la place de la voiture dans la ville et des zones qui sont réglementées dans certains secteurs. Allez-y, Maxime. Oui, M. Lorphelin, d'ailleurs, parce que si vous comptez continuer la politique de répression envers les automobilistes qu'a fait le candidat sortant, par exemple, il y a à peu près trois brigades par jour qui passent dans les mêmes zones et qui mettent des PV de stationnement, des fois pour juste deux ou trois minutes de dépassement d'un ticket. Donc, si vous continuez, vous allez réussir à éloigner la voiture du centre-ville, mais le problème, c'est que ça va éboutir à éloigner tous les étudiants, les familles, tout ça, parce que ça crée un budget dans du foyer rien que pour les pour les problèmes de PV de stationnement. Et le prix du stationnement est assez élevé aussi. Alors, bon, plusieurs choses par rapport à votre question. D'abord, l'objectif d'une politique de stationnement en centre-ville, c'est plutôt la rotation que la répression. Premièrement. Deuxièmement, moi, je suis favorable à la dépénalisation du stationnement, c'est-à-dire qu'on puisse payer ce que l'on consomme en termes d'usage du stationnement. Ça, c'est possible. Il y a des systèmes qui existent et qui nous permettraient effectivement d'être dans du post-payment, c'est-à-dire je paye une fois que j'ai stationné, ce qui évite évidemment les systèmes d'amende. Et puis, enfin, nous, on fait une proposition très concrète que certains trouveront insolite, mais qui est de pouvoir substituer les amendes de stationnement par des tickets de transport, y compris pour être dans une logique pédagogique. Mais je tiens à préciser que si vous regardez, là, on peut vous sortir les chiffres, le nombre d'amendes qui sont mises aujourd'hui dans le centre-ville de Caen, elles sont comparables aux autres années, y compris les années du précédent mandat. Donc, il n'y a pas, je dirais, de zèle particulier. Après, sur la question des dépassements, moi, je ne dis pas que c'est possible qu'il y ait des dépassements à une ou deux minutes et que là, il y ait une amende. Peut-être que là-dessus, il faut effectivement être assez vigilant. Et puis, j'ajoute que l'enjeu, c'est aussi de permettre du stationnement longue durée en centre-ville puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, le stationnement est limité dans l'hypercentre à 1h15. Et c'est pour ça, notamment, qu'on propose à partir du stationnement existant de déployer des systèmes de barrières comme on l'a fait Place de la République pour permettre effectivement un centre-ville en stationnement longue durée et éviter assez logiquement la crainte d'être verbalisée. On va refermer cette parenthèse du stationnement et de la voiture dans le centre-ville pour parler du tramway. C'est un des sujets de la campagne sur camp. Faut-il ou pas construire une deuxième ligne de tramway, remplacer celle qui est existante ? Maxime, c'est un sujet sur lequel vous avez planché et je vous laisse la parole, justement. Oui, justement, je voulais aussi poser une question là-dessus parce que déjà cette ligne-là de tramway, il est nécessaire de la refaire et de la remplacer, d'accord, vous trouvez une autre solution. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de construire une deuxième ligne de tramway en plus qui crée des coûts assez exorbitants ? Je ne sais plus, c'est 600 millions d'euros ou 300 millions d'euros ? 300 millions d'euros. Exactement. Je ne me souviens plus du chiffre. 300 millions d'euros. Donc, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de construire une deuxième ligne ou juste de faire des lignes de bus renforcées ? Alors, oui, en effet, le coût estimé, c'est 300 millions d'euros, sachant que ce coût tient compte d'un certain nombre d'aléas. Alors, d'abord, votre question appelle une réponse. J'en suis désolé, peut-être un peu développé, mais vous dire que nous héritons d'une situation que nous n'avons pas choisie, qui est l'état du matériel roulant TVR, vous l'avez rappelé. Le projet de deuxième ligne, en fait, il existait déjà quand nous sommes arrivés, quand je suis arrivé en 2008. Ce n'est pas un projet nouveau. La question se posait, en revanche, de savoir quel matériel roulant on pourrait choisir. On a travaillé tout au long de ce mandat avec les élus de viacité pour déterminer ce matériel roulant. Il s'est avéré que la succession de pannes et de dysfonctionnements que l'on a constaté sur le TVR actuel, le tramway sur pneu, avec des moteurs qui tombent sur la voie, avec un certain nombre de déguidages, avec aussi des usagers qui se détournent de ce matériel-là aujourd'hui parce qu'il arrive à saturation, notamment du fait d'un nombre de rames insuffisant en circulation par rapport à ce qui était prévu au contrat. Donc voilà, on hérite de cette situation. Elle est difficile, elle est complexe. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Elle nous oblige à réagir parce que si nous ne réagissons pas sur cette première ligne, ce qui va se passer c'est qu'effectivement on assiste déjà à un vieillissement prématuré de ce matériel et donc la seule possibilité c'est de le remplacer par un tramway fer pour des raisons de capacité notamment. Un bus n'aurait pas pu assumer le trafic voyageur qu'on connaît sur cette première ligne. Et c'est vrai, nous avons saisi et moi je défends cette option, l'opportunité de la trameférisation de cette première ligne pour créer un axe est-ouest, enfin le début d'un axe est-ouest de 7 km en tramway fer. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que ce projet va nous permettre à la fois en plus d'être plus capacitaire c'est-à-dire qu'on pourra accueillir plus de personnes sur cette ligne E2 que si on avait fait un bus. C'est une durée de vie plus longue, c'est 30 ans alors que c'est 15 ans pour un bus à haut niveau de service. C'est une plateforme plus étroite, il faut savoir qu'un bus à haut niveau de service il faut faire une plateforme de 7 mètres. Pour un tramway on sera autour de 5,50 m à 6 mètres. Donc on multiplie les avantages avec cette solution sachant qu'on fait aussi des économies d'échelle puisqu'on va pouvoir faire une plateforme commune entre l'avenue du 6 juin et les rives de l'Orne en plus du groupement de commandes qu'on a lancé avec Amiens et là encore on va pouvoir imaginer les économies d'échelle. Pourquoi juste je termine là-dessus ? Parce que c'est une mesure à grand effet d'entraînement parce que ça nous permet effectivement de révolutionner les transports dans cette agglomération qui en a bien besoin. Maxime Delarusse a quand même un lien justement. Mais comment financer ? Alors aujourd'hui ces 300 millions d'euros ils sont financés par diverses ressources pas par l'imposition justement en fait il faut savoir que l'emprunt qui a été fait pour financer la première ligne de TVR arrive à son terme justement prochainement en 2016 je crois et donc c'est à partir du moment où cet emprunt va être éteint qu'on va pouvoir relancer les investissements. C'est ce que font la plupart évidemment des syndicats de transport quand ils relancent les investissements c'est que leur dette s'éteint et donc ils peuvent réengager de nouveaux investissements. J'ajoute oui on a compris j'ajouterai des choses après. On a compris justement que c'était un dossier important dans cette campagne c'est peut-être le point d'achoppement entre les candidats ce tramway et la question de son financement. Simon vous vouliez intervenir sur le tramway également ? Moi ? Là je ne vais pas mais je suis déjà intervenu c'est juste que ce que je voulais dire c'est que les solutions de monsieur l'orphelin moi je suis d'accord mais le fait d'être écolo ça a un coût le fait de refinancer le tramway ça a un coût je rejoins Maxime sur ce qu'il disait le fait de privilégier les circuits courts comme il le prône dans son programme ça a un coût donc voilà est-ce que c'est la vraie priorité des français de consommer écolo alors l'écologie c'est surtout d'abord des économies y compris c'est des emplois durables non délocalisables à la clé un chantier comme celui du tramway pardon du tramway fer c'est un chantier qui effectivement peut à un moment donné produire des emplois locaux et des emplois aussi durables c'est un mieux vivre pour les usagers dans la ville donc mieux vivre parce que demain on va pouvoir aussi peut-être certains pourront peut-être pas tous bien entendu ça dépend des contraintes que l'on a abandonner sa voiture vous savez qu'aujourd'hui une voiture ça coûte extrêmement cher donc investir dans l'écologie investir dans les transports en commun contrairement à ce qu'on peut imaginer ça n'est pas que des coûts ce sont aussi des économies c'est aussi du mieux vivre je prendrais un autre exemple sur l'écologie qui me tient à coeur c'est celui de l'énergie et des coûts de l'énergie sur les bâtiments municipaux par exemple si l'on ne fait rien d'ici à 2020 on estime que la facture de l'énergie de la facture d'énergie de la ville va augmenter de 50% bien investir sur le patrimoine municipal pour l'isoler c'est aussi mieux pour le budget local on parle souvent du budget en référence aux impôts plus d'écologie justement dans la politique municipale on va aller voir pour laisser la parole à tout le monde Rudy L'Orphelin si vous voulez bien Paul Augustin Paul on vous écoute justement pour interpeller Rudy L'Orphelin est-ce qu'on peut faire plus d'écologie est-ce qu'on doit faire plus d'écologie dans le programme municipal c'est une excellente question monsieur Bény moi j'ai eu une autre question c'était sur les propositions de la jeunesse en faveur de la jeunesse parce que je me suis baladé à plusieurs reprises sur votre site sur les différents médias lors de différentes interviews et je n'ai pas vu concrètement de propositions en faveur de la jeunesse alors peut-être qu'elle peut s'intégrer dans un programme écologiste peut-être quelles sont vos propositions que fait-on pour les jeunes ? alors la jeunesse d'abord j'ai envie de vous répondre que c'est de permettre aux jeunes de faire de la politique c'est me semble-t-il avec cette liste qui doit avoir la moyenne d'âge la plus basse ce que l'on fait dans le cadre de ce rassemblement écologiste et citoyen parce qu'à un moment donné je pense qu'il y a le désir d'une nouvelle génération de s'investir dans le champ politique avec peut-être des problématiques qui sont aussi différentes comment alors Paul Auster ne parlait pas de l'engagement politique il parle des politiques de la jeunesse mais je pense que c'est aussi essentiel et je crois que j'avais déjà répondu à cette question d'imaginer que la question de traiter en soi que des politiques jeunesse sous l'angle de est-ce qu'on fait un conseil municipal pour les jeunes est-ce qu'on fait on leur offre 2 euros de ticket pour enfin 2 euros sur le ticket de cinéma etc. tout ça sont des politiques à mon avis relativement dépassées une politique en matière une politique en matière enfin en direction à mon avis des jeunes à l'échelle d'une ville c'est de savoir la regarder dans son ensemble et c'est de miser sur une politique éducative qui démarre de la petite enfance jusqu'à la majorité et là on peut effectivement travailler sur des politiques très concrètes avec par exemple au travers de la réforme des rythmes scolaires on peut effectivement faire un vrai travail en direction des jeunes notamment pour proposer demain vous êtes maire monsieur l'orphelin demain vous êtes maire qu'est-ce que vous faites pour les jeunes demain je suis maire qu'est-ce que je fais pour les jeunes ma première décision pour les jeunes oui c'est ça la question c'est une excellente question c'est une excellente question je ne sais pas ce que sera en particulier ma première décision pour la jeunesse ah peut-être si une proposition très concrète sera sans doute d'évaluer de façon très très approfondie la réforme des rythmes scolaires pour voir la façon qu'on aura de l'adapter parce que je crois qu'elle pose des questions elle a de vraies vertus mais on a aussi on s'est aussi rendu compte qu'elle posait des problèmes notamment pour les plus jeunes et donc là peut-être que ce serait une des premières mesures évaluer la réforme des rythmes scolaires pour que dès le mois de septembre on puisse être tout à fait opérationnel et que cette réforme profite au plus grand nombre on arrive à la fin de cette émission sur internet cet échange avec les internautes sur notre site France 3 Bastard Mandi je vais laisser la parole une dernière fois à Maxime Delarue vous disiez qu'il fallait rendre la vie canaise plus attractive pour les étudiants on s'ennuie à Caen ? déjà oui non non mais moi déjà je ne suis pas originaire de Caen au départ mais je suis venu à Caen pour plusieurs raisons déjà pour le logement était moins cher mais aussi il y a un truc par exemple la fermeture des bars beaucoup plus tôt la nuit ça peut paraître mais pour les étudiants ça attire bien plus d'étudiants que ça en repousse ça attire alors qu'est-ce que vous proposez Maxime justement que demandez-vous ? à remettre exactement la même heure la fermeture des bars ou des choses comme ça mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre cette ville attractive pour les étudiants au niveau du logement pour leur faciliter l'accès au logement pour leur faciliter l'accès au transport parce qu'un avenement de transport twisto à 30 euros par mois c'est beaucoup trop cher pour un étudiant réponse que fait-on ? d'abord peut-être quand même dire que je pense que l'image de cette ville y compris vis-à-vis des jeunes elle a évolué ces dernières années moi j'étais lycéen dans la Manche et à l'époque tout le monde voulait aller à Rennes aujourd'hui ça change c'est-à-dire que y compris par exemple quand on voit l'émergence de notre scène de la scène rock cannaise on voit qu'on parle aussi de plus en plus de camps pour y compris l'attractivité qu'elle peut avoir au plan culturel et ça je pense que c'est plutôt un excellent point alors vous avez dit une ville c'est aussi la fête moi je partage cette idée c'est aussi le partage des usages c'est pour ça qu'il faudra renforcer la charte de la qualité de vie la nuit par exemple parce que c'est des usages festifs la ville mais c'est aussi d'autres types d'usages et il faut que tout le monde puisse évoluer dans de bonnes conditions et sur le logement étudiant je pense que c'est un chantier à ouvrir clairement vous avez complètement raison je pense que sur la question du logement et des transports notamment ce sont de vrais chantiers pour demain pour voir de quelle façon on accueille dans de bonnes conditions de public étudiant on va terminer juste par une question oui allez-y qui souhaite intervenir Luc ? allez-y Luc oui je me disais que le thème de votre campagne évidemment c'est l'écologie mais est-ce que c'est suffisant ? est-ce que vous ne pensez pas qu'un mandat ça nécessite d'autres questions que la question de l'environnement ? surtout actuellement en temps de crise où l'argent est difficile à trouver pour tout le monde public comme privé l'écologie apparaît un petit peu comme un luxe ne faudrait-il pas penser au bien des gens plutôt qu'au bien des plantes ? quel est votre programme donc en sécurité les humains avant la nature en fiscalité alors sur écoutez il y a si vous le voulez le voir il y a un projet d'une cinquantaine de pages qui explore toutes les politiques municipales et toutes les thématiques donc on fait des propositions sur l'ensemble des champs de l'action municipale et pas seulement sur les questions d'environnement qui ne sont pas que les questions d'écologie l'écologie c'est plus seulement que des questions d'environnement un exemple de décision qui serait hors écologie en sécurité en point de qualité alors sur par exemple les questions économiques parlons-en on a des propositions très concrètes en matière de commerce de proximité pour soutenir le développement des commerces de proximité pour en finir avec l'étalement des surfaces commerciales en périphérie on propose notamment d'engager une initiative qui s'appelle Vital Quartier qui a été mise en place à Paris et qui nous permettrait d'utiliser le droit de préemption urbain pour soutenir très fortement et plus encore qu'aujourd'hui le commerce de proximité on propose de développer en matière d'économie des pôles de coopération territoriale notamment dans le domaine du développement des énergies renouvelables des écomatériaux mais aussi dans le domaine de l'économie sociale et solidaire pour quelles raisons tout simplement parce que ce sont des secteurs sur lesquels on peut investir qui sont aussi créateurs d'emplois locaux durables non délocalisables en fait l'écologie l'écologie ce ne sont plus je le disais tout à l'heure que des questions d'environnement c'est toutes les questions qui s'intéressent à la politique du logement à la politique des renouvelables à la politique de l'efficacité énergétique mais qui la plupart du temps ont des effets très concrets sur la vie ça c'est pour l'emploi c'est pour l'économie Luc vous parliez de sécurité de vidéosurveillance de vidéoprotection de ronde aussi dans les quartiers défavorisés parce que à la grâce de Dieu à la guérinière les gens ont peur et ils nous le disent absolument il faudra ils ont peur et comment réagir quoi absolument et là comment il faudra s'appuyer sur le développement des zones de sécurité prioritaires qui ont été mises en place et qui vont concerner vous le savez quand qui vont permettre de renforcer les effectifs de renforcer je dirais la proximité entre la police et les habitants et ça c'est essentiel parce que nous ce que l'on a constaté c'est que depuis la suppression par Nicolas Sarkozy de la police de proximité et bien on assiste à de vraies difficultés j'ajoute que comment il faudra avoir un vrai plan de lutte contre les voitures brûlées il y en a eu un certain nombre qui ont été brûlées ces derniers mois notamment une des solutions qu'on évoque c'est bien sûr renforcer la surveillance et pas la vidéosurveillance qui apporte en fait finalement assez peu de solutions on préfère nous porter l'idée qu'il faut des services de l'humain dans les quartiers ça nous paraît essentiel et puis mettre en place un vrai dispositif de médiation sociale dans les quartiers et on terminera par ça merci qui veut dire un mot justement à à Rudy l'orphelin pour finir qui souhaite à ta venir on a Louis peut-être lui souhaiter bonne chance Maxime Maxime peut-être lui souhaiter bonne chance pour sa campagne bon courage voilà Simon un mot pour finir également on fait un tour de table rapidement puisqu'on a un petit coup de temps un mot c'est trop court que diriez-vous à Rudy l'orphelin pour conclure je dirais qu'à Rudy l'orphelin il n'a pas répondu à toutes mes questions mais bon je vous souhaite quand même bonne chance pour le premier tour même si on sait qu'il va se rallier à Philippe Durand au second voilà Paul Aoustin pour conclure également écoutez bon courage monsieur l'orphelin vous êtes un politique ça se voit bon des propositions certes parfois utopistes mais en tout cas vous avez le mérite de vous battre pour vos idées et on va terminer par Maxime Delarue je vais le faire je crois qu'il m'a déjà fait ah c'est Luc Luc le petit pardon oui c'est Luc allez-y bon courage réfléchissez bien à vos alliances et discutez avec d'autres candidats bon bah écoutez merci à vous quatre pour ces questions incisives et sans détour c'est aussi très appréciable dans le débat public merci merci à tous les quatre merci Rudy l'orphelin vous êtes prêté à ce jeu ce premier débat en direct sur notre site internet France 3 Baston-Bondi demain nous recevrons Philippe Serpon le candidat du Front National merci Rudy l'orphelin merci pour votre invitation merci bonne soirée au revoir